Musique Un temps contraint au travail et à la production d'une richesse qui ensuite est répartie d'une manière inégalitaire au profit des uns et au détriment des autres. Le 1er mai a, depuis sa première expression à la fin du 19e siècle, à l'appel de la première internationale, été le moment de la lutte pour la diminution du temps de travail contraint. J'ai bien dit contraint, c'est le travail salarié, car le reste du temps, ça s'appelle le temps libre, c'est le temps libre du travail que l'on choisit, car ainsi fait faite la condition humaine, qui n'est que de travail, mais le travail libre, c'est celui que l'on dédie à la société, par les actions bénévoles, parce qu'on est élu, parce qu'on est responsable d'association aux militants, parce qu'on se dédie à sa famille et que l'on prend en charge les tâches qui résultent de la vie familiale. Le temps libre que nous réclamons est le temps de la souveraineté sur soi et sur son existence. Voilà ce que signifie le mot « liberté » dans ce cas. « Depuis les premiers jours, ce fut pour la réduction du temps de travail contraint. Le triangle que vous voyez sur moi, comme sur beaucoup d'autres camarades, est le premier triangle rouge que portèrent en cuir les travailleurs français pour dire huit heures de travail, huit heures de loisirs, huit heures de sommeil. « Depuis les premières heures du mouvement ouvrier et des revendications de liberté personnelle, la diminution du temps de travail est la revendication centrale des salariés et diminution dans la journée, arrachée de haute lutte contre la journée de 10 et 12 heures. Dans la semaine, arrachée de haute lutte, la semaine de 5 jours et bientôt, je l'espère, celle de 4 jours. Et enfin dans la vie, avec la retraite à 60 ans que nous avions décidée et mise en place en 1981, pour laquelle nous nous sommes battus, et que nous récupérons son vivant tout à l'heure. La diminution du temps de travail a pris une signification nouvelle à notre époque. Quelle est cette époque ? C'est celle de la crise climatique devenue irréversible. L'avez-vous compris, monsieur Macron ? Irréversible. Ce qui est maintenant en cause, c'est que cesse les sottises de dirigeants qui prétendent qu'il faut produire plus. C'est-à-dire prélever encore et encore à la nature, sans calculer jamais comment elle verra en retour sa capacité de reconstitution. Travaillez-moi pour travailler mieux, pour gaspiller moins, pour détruire moins, pour prélever moins sur la nature. Travaillez-moi, travaillez mieux, travaillez plus dans la vie politique radicale de l'écologie politique et sociale. Voilà le sens que nous autres, les insoumis, nous mettons à cette journée dans laquelle nous vivons la complétude de ce que nous sommes. Des êtres astraints chacun à des servitudes, celles du travail contraint, mais des êtres qui s'insèrent par réponse pour l'humanité tout entière, voués à l'intérêt général humain, c'est-à-dire à la lutte pour la défense et la protection de notre écosystème, non pas pour faire de vaines paroles, mais pour le transformer en mesures concrètes. J'achève. 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 Attention ! Attention ! Attends ! Et point généreux ! Il faut être bien ! Ouais ! C'est les joueurs ! C'est avant ! C'est un peu de travail ! Oui, bah oui ! C'est un peu de travail ! C'est parti 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 ! Aller ! C'est parti 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 ! 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